Une vie, une œuvre, l'Hippo, ivre sous la lune, par Lydia Benitzrak, réalisation Isabelle Huel. Le bon vin de l'Anlingo, safran parfumé, un éclat d'ambre dans un bol de jade. Si seulement l'hôte pouvait enivrer le voyageur, qu'il ne sache plus qu'il est en pays étranger. L'Hippo, qui est né 701 et 762 décédés, il était probablement, déjà de sa vie, l'un des poètes les plus importants de la Chine. Et ensuite, jusqu'à maintenant, il est soit le premier ou le deuxième poète de la Chine de tous les temps. Est-ce qu'on peut dire, Françoise Wang, que pour vous, l'Hippo est encore vivant ? Oui, oui. Ça, ce n'est pas moi. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas adepte taoïste. Mais d'après les taoïstes, il est toujours vivant. D'ailleurs, dans la géographie, justement, il y a 500 ans après, quelqu'un a vu lui-même qu'il a composé de poèmes. Et ces poèmes existent toujours. Quand le maître est pris de vin, sur les cordes de son siège, il s'appuie. En un instant, il balaie des milliers de pages. C'est un vent tourbillonnant, une pluie soudaine, un bruissement affolant. Tombe les fleurs, vole la neige, s'ouvre un espace infini. Chaque fois, quand j'ai récité les poèmes de Libor, ça me fait libérer, comme si je suis dans un monde tellement au-delà du monde. Tout est purifié, mais avec la force. C'est pas que simplement c'est calme, mais ça te donne une énergie. Ne soyez plus en pays étranger. Buvez les paroles de Libai, appelées aussi Lipo ou Litaibo, l'immortel exilé. L'ivresse, celle créée par ces mots de la poésie chinoise du 8e siècle. L'ivresse, lorsqu'il faut atteindre le sens au-delà des mots, un sens comme lointain et proche, présent et absent, comme la lune dans l'eau. L'esprit atteint et saisit le sens, mais les paroles ne peuvent l'exprimer. C'est le caractère divin de la poésie. Jadis, sous les tangues, seul Libai a saisi ce secret. Il était capable de capter attention de toutes les couches des lettrés et même de la population. C'est-à-dire, certains de ses poèmes ressemblent aux champs populaires. Ils sont tellement simples que tout le monde les connaît. Il y a même un poème que, quand j'ai travaillé en Chine, environ cinq ans. Alors, même dans les petites villes, il y a des gens du peuple ordinaire qui connaissent ce petit point par cœur. Devant mon lit, un éclat de lumière comme si la terre était couverte de givre. Je lève la tête. Le clair de lune. Je la baisse et je pense à mon pays natal. Ce poème, probablement, c'est le poème le plus connu de l'Hippo. C'est un sentiment éternel. Les lettrés qui comprenaient souvent sa langue qui étaient indirectes. c'est-à-dire qu'ils faisaient des poèmes sous la couverture d'une description de la montagne. Mais en réalité, c'était la critique sévère des conditions dans le pays où ils prenaient toujours la position des gens simples. Françoise Bang, ce poète, on l'a appelé Li Po ou Li Baï en France, mais vous avez écrit une géographie sur lui et vous l'avez appelé Li Taibo. C'est très important votre question parce que l'histoire nous apprend qu'au moment de mettre au monde Li Taibo, sa mère rêva de l'étoile de Venus. Vous savez, l'étoile de Venus en chinois se dit Taibai, Taibo, ou bien Taibo xin, c'est étoile Taibo. Alors, étoile Taibo, n'est-ce pas ? On demande pourquoi j'habite la montagne verte. Je souris sans répondre, mon esprit est serein. Les fleurs de pêché sur l'eau s'enfuient au loin. Il existe un autre monde, pas celui des humains. Dominique Oizé, resituons Li Po dans son époque, l'époque des Tangues. C'est le 8e siècle. Il est né au tout début du 8e siècle, en 701, mais alors, il était très loin de la Chine traditionnelle. Il est né quelque part en pays tartare, du côté du lac Issyk Kool. Je ne sais pas si vous situez ou si les auditeurs situent correctement le lac Issyk Kool. Mais enfin, c'est l'Asie centrale. Et sa famille est ensuite partie pour le Sichuan. Alors là, nous sommes vraiment en Chine, dans cette Chine du centre. Et c'est là qu'il a vécu son enfance, son adolescence et une partie de sa jeunesse puisqu'il a quitté ce pays du Sichuan. dans les années 720, c'est-à-dire à l'âge de 20 ans. Mais c'était déjà à 20 ans un garçon qui, non seulement, avait été éduqué dans tous les arts et les lettres de son temps, il connaissait tous ses classiques, il connaissait la poésie que l'on pouvait lire à l'époque. Mais c'était aussi un amateur d'épée. Il aimait les arts martiaux. Mais ça aussi, c'est traditionnel en Chine. Et puis, c'était aussi nécessaire. Et puis, un jour, il a décidé de partir. Il avait envie de voyager. Et il s'en est allé vers l'Est parce que quand on est au Sichuan, c'est à l'ouest de la Chine. Donc, on va vers l'Est. Et là, il espérait bien faire carrière, mais pas carrière de mandarin. Ça ne l'intéressait pas du tout, apparemment. Plutôt carrière de lettré, de poète, mais de poète libre. Ceci dit, il aurait bien aimé quand même intégrer la cour des Tang. Parce qu'à l'époque, régnait en Chine un empereur qui était un grand lettré qui s'appelait Xuanzong et qui était quand même un grand monsieur. Mais ce grand monsieur, malheureusement, avait aussi un goût prononcé pour les femmes. Ce n'est pas forcément un défaut, mais quelquefois, ça peut l'être. En tout cas, ça lui a été fatal dans la mesure où l'une de ses concubines, la belle Yang Kuefei, comme la précieuse concubine, comme on l'a exprimé, comme on le dit en chinois, l'a entraîné, malheureusement, à ne plus s'occuper trop de l'Empire. Mais enfin, avant d'en arriver là, il se trouve que cette Yang Kuefei et quelques autres courtisans ont eu quelques soucis, ou plutôt, c'est Li Bai qui a eu des soucis avec eux. Alors, il était entré à la cour officiellement vers les années 740, ou 742, je crois, très précisément, et il est entré à la fameuse académie qui s'appelait Hanlin, la forêt des pinceaux, où on retrouvait tout ce qu'il y avait de mieux en matière de calligraphes, de poètes et autres lettrés. Mais cette académie, à la suite d'intrigues diverses, il a fallu qu'il s'en échappe deux ans plus tard en 744. Et puis, alors après, il a continué une vie un petit peu, je ne dis pas aventureuse, mais parce qu'il a eu des moments de stabilité dans sa vie. Il s'est marié, il a eu des enfants, il y a un poème d'ailleurs dans lequel il parle de ses enfants, mais il est souvent en voyage. Et puis, il a eu la fâcheuse idée au moment de la révolte de Han Lushan, qui était un intrigant qui voulait le pouvoir. Et c'est à cause de ça, d'ailleurs, que l'empereur Su Hansong a été obligé d'accepter la mise à mort de sa concubine. Et donc, il s'est trouvé Libaï, notre Libaï, compromis dans cette aventure. et il a été banni, il a été condamné, il a fait de la prison. Et puis jusqu'au jour, finalement, il en est quand même fini par en sortir. Et il est mort, malheureusement. Il n'a pas eu le temps de revenir d'exil en 762. Alors, on raconte beaucoup d'histoires sur sa mort. Le poète qui meurt en voulant attraper la lune dans l'eau d'un lac où il ne peut pas après tout, il aimait beaucoup le vin. Tout peut arriver quand on est ivre. Quand il avait environ 5 ans, toute sa famille a déménagé dans la province de Sichuan. Et là, Libaï est resté jusqu'à environ 20 ans. Et ensuite, il est allé dans le nord de Sichuan, dans les montagnes mines, avec un maître qui s'appelait Maître de la montagne de l'Est. Et il s'entraînait dans la pensée taoïste, dans les exercices que faisaient les taoïstes, les exercices physiques. Et également, il s'entraînait avec ce maître de la montagne de l'Est qui était un personnage extrêmement intéressant et un peu énigmatique puisque il, à part d'être un taoïste véritable et convaincu, il était aussi un maître des scrims et des arts martiaux. Alors donc, Libaï, bien sûr, il s'entraînait avec ce maître de la montagne de l'Est en tout. Et ils sont arrivés au point que même des autorités assez loin de leur cabane dans la montagne sont venus vérifier de quoi il s'agit. C'est de l'Etrès. Qu'est-ce qu'ils font ? Et là, le préfet de la ville qui est venu, selon la légende, alors, il a vu que les deux taoïstes effectivement sont au milieu de la forêt entouré entouré des animaux et des oiseaux, les biches qui se promènent juste à côté d'eux et que les oiseaux viennent picorer sur la paume de leurs mains. Alors donc, ça veut dire qu'il a compris que ce sont des véritables taoïstes. Mais il n'est pas exclu que durant cette période, également, il faisait des interventions des chevaliers errants, les chevaliers qui étaient des redresseurs des torts. Mais bien sûr, ça, c'est une hypothèse dont nous ne tenons pas les preuves. Lippo lui-même, il a dit qu'il a, dans plusieurs cas, réglé les comptes de plusieurs scélérats qu'il a envoyés aux sourds jaunes avec son épée. Mais bon, c'est lui qui l'a dit avec Rao, son ami qui a par la suite écrit la préface à son oeuvre. Donc, à part le témoignage de Lippo lui-même et sa poésie où il admire ses redresseurs des torts, nous n'avons pas de preuves directes. Parmi une foule de piques émeraudes qui frôlent le ciel, tu vis librement, oubliant les années. Écartant les nuages, je suis un sentier antique. M'appuyant aux arbres, j'écoute couler les sources. Dans la tiédeur des fleurs, des buffles noires sont couchées. À la cime des pins, des grues blanches dorment tandis que nous parlons. Sur le fleuve se posent les couleurs du crépuscule. Seul, je redescends dans la brune froide. Françoise Wang, est-ce qu'on pourrait voir un petit peu quel est le taoïsme tel que l'entend Li Taibo ? C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas vraiment de frontière entre le réel et l'imaginaire ? Non. Non. Ça, c'est très important. Alors, justement, pour lui, c'est les prises de toutes frontières. La vie, la mort, les réalités, les rêves. Dans sa pensée, justement, qu'est-ce qu'il conçoit comme la mort et la conception de vie et de mort ? Pour évoquer la mort de son ami taoïste Hu Ziyang, les poètes utilisaient les termes chan-tuo. Chan-tuo, ça veut dire c'est le débrouillement de cigares dénotant l'accession à l'immortalité de l'homme par le moyen de la transmutation. Cette transmutation est très, très importante. Telle, la cigale qui se débrouille de son corps. D'ailleurs, cette comparaison trouve son égore dans les métaphores de transformation ou de métamorphose. La conception de Ndi Taibo s'y révèle de la mort et de la vie comme un cycle entre les jours et la nuit. Mais c'est aussi l'écho des idées taoïstes de mort apparente. À leur mort, ils guident leur corps, mais loin d'être au terme de leur existence, cette étape les libère de tout poids. matériel et leur permet de chevaucher dans tout l'univers sans limitation aucune. La mort n'est donc redoutée comme une fin, mais conçue comme une prolongation de la vie. j'aime bien, j'aime beaucoup un petit poème de Ndi Taibo. Je peux lire, je peux réciter en chinois. C'est de Ndi Taibo qu'il était un papillon dans l'existence de la mort et de la vie. Quand il rêve qu'il est un papillon, Zhuangzi n'existe plus en tant qu'être humain. Tout se passe comme s'il était mort. Or, il se trouve fort satisfait de son état. À l'inverse, quand il se réveille, il se retrouve en Zhuangzi et on est également satisfait. Seulement, il s'interroge, son réveil ne correspond-il pas au rêve du papillon ? Les deux mondes, celui de la veille et celui du rêve, sont deux mondes différents, mais sont sur un pierre des qualités, l'un n'étant pas plus agréable ou désagréable que l'autre. Et accueillant ici, Zhuangzi, tant aux hommes, tant aux papillons, l'un comme l'autre, et dans le même être. Ce que Ni Taipo retient de l'histoire de Zhuangzi est non seulement l'alternance et la continuité naturelle de la vie et de la mort, mais aussi de la possibilité pour les corps de se transformer. Ni Taipo conçoit également la vie et la mort comme un cycle naturel. Mais à la différence du philosophe, en mettant l'accent sur la méditation et non pas seulement sur l'égalité entre les deux mondes, il dévale un désir de briser les limites entre les deux mondes qui ne doivent plus faire qu'un. Le poète peut aussi lucidement entrer et sortir comme il le veut d'un monde ou d'un autre, passer du rêve, du réveil, passer du mort à la vie tout en confiance, conscience. Lippo est un personnage qui est particulièrement paradoxal. Par exemple, il est profondément taoïste et il pratique les armes de combat, mais il a un rapport direct avec la nature et il aime en même temps la convivialité. absolument. Absolument. C'est-à-dire déjà comme taoïste en vivant à la montagne, alors il a écrit toute une série, une gamme de poèmes qui témoignent qu'il était vraiment lié avec la montagne d'une manière tout à fait extraordinaire. Il a écrit « Les oiseaux frileux s'envolent déjà, même le nuage solitaire s'en va au loin. Et nous, ma montagne, nous restons seuls à nous regarder l'un l'autre sans jamais nous lasser. » Et il est allé visiter les taoïstes un peu partout et il a écrit des poèmes d'une autre manière, tout à fait différemment que d'habitude ont composé ces poèmes. D'habitude, quand un taoïste va voir un autre qui est quelque part caché dans la forêt, alors il fait une description comme un monde laborieusement, un petit sentier sur les flancs des montagnes et que finalement il arrive et il ne trouve pas l'ermite quelque part puisque l'ermite il n'est pas loin mais seulement on ne le voit pas. Et Lippo il a rejeté tout cela il a prouvé qu'on peut écrire un poème comme ça mais tout à fait différemment. c'est-à-dire pas une description qui est un peu passive mais où tout bouge et pourtant c'est la même chose. Je peux vous dire un petit poème comme ça L'aboiement du chien se perd dans le grondement du torrent Les gouttes de pluie étincellent sur les fleurs de pêcher parfois un cerf surgit de l'épaisseur du taillis Midi passe Nul tentement de cloche ne l'annonce Les pointes fines des bambous percent la brume bleutée Une cascade se suspend au sommet des mérodes Personne ne sait où l'ermite est partie Tristement je m'attarde adossé au tronc d'un pin Ici vous voyez que tout bouge le chien en voit c'est-à-dire déjà le chien il dit bien sûr là il dit tout de suite que l'ermite il n'est pas loin parce que le chien c'était bien sûr le chien de cet ermite et donc il y a la cascade les gouttes de pluie les cerfs qui sort de l'épaisseur du taillis tout est en mouvement alors donc il a écrit des poèmes taillistes qui sont profondes et partout des sujets où il prouve que vivre dans la nature et avec la nature ça purifie son coeur il y a par exemple un poème comme ça de la rivière de Sine où il dit la chose suivante la rivière de Sine est tellement pure que cela purifie le coeur de la regarder on ne peut guère la comparer aux autres fleuves je me demande quel est le secret de sa pureté si un homme marche sur la rive on dirait qu'il traverse un miroir luminaire si un oiseau la survole on dirait qu'il passe au-dessus d'un écran de cristal et pourtant quant au crépuscule retentit le cri il est gru on sent tout de même la nostalgie du voyageur solidaire et parfois il liait la 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 sajure à la montagne avec pas seulement la composition des poèmes mais il connaissait jouait plusieurs instruments musicaux la flûte la le lutte et il passait son temps de continuer la vie pas seulement comme tout le monde comme un ermite mais en même temps sa personnalité réunée dans toutes les possibles directions oui parce qu'il a écrit beaucoup de poèmes effectivement consacrés enfin où il se donne l'image d'un voyageur solitaire mais on a aussi celui du buveur sous la lune et de celui qui tient l'amitié comme une valeur très importante il était un buveur ça il n'y a il n'y a pas de doute mais en même temps il a exagéré la 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 boisson tout simplement parce que il avait des raisons particulières pourquoi le faire c'est à dire surtout quand il était à la cour impériale alors voir ça veut dire qu'il n'aspire pas à un poste très très important au sommet de la hiérarchie parce que comme ça il a tenté d'éviter des attaques et la haine des autres mais malheureusement il n'a pas échappé il n'a pas échappé et pourtant il a écrit énormément des 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 poèmes sur sur la boisson mais bien qu'il y en a beaucoup mais ce n'est pas la majeure partie de son oeuvre par exemple il a un poème qui est intitulé à ma femme alors oui c'est le mot de lui parce qu'il dit un an à 365 jours et moi tous les jours je suis imbibé comme un marécage quelle différence la fait-il d'être la femme de monsieur Lee ou du gardien territe seigneur Traille qu'une seule fois par an invitait sa femme chez lui bon il dit qu'il boit tout le jour qu'il boit qu'il tout le temps enivra bon il y a un autre point mais il dit la vie humaine est un grand rêve alors pourquoi se tourmenter moi je m'enivre tout le jour et quand j'en viens en chanceler je me ferai un petit somme sur le pérent de l'auberge un oiseau me réveille sifflant à toute tête au milieu des fleurs s'il te plaît quelle est donc la saison l'automne ou le printemps le lorium répond d'une chanson printanière ému j'étouffe un soupir j'ai rempli tout nouveau mon verre et je chante j'entends de tout mon coeur j'entends la lune les taipos aiment beaucoup le van l'ébriété selon le Zhuangzi ramène l'homme à un état enfantin et de plus le protège de la douleur ainsi la fameuse histoire de l'homme ivre choutant d'un cheval sans se blesser pour notre poète c'est d'une de ses sources de son inspiration pendant ses jours à la cour il continuait à se sauler saouler avec ses compagnons dans la rue ce fait ne dérange pas du tout l'empereur un jour l'empereur est reposé au pavillon de parfum calme il y eut tout à coup une inspiration et désirant fait venir les taipos pour composer des poèmes à chanter à son entrée taipos était déjà préivre l'endourage de l'empereur lui asperger le visage à peine revenu à lui il se saisit d'un pinceau et décrit d'un seul jet des poèmes commentés dans un style élégant et raffiné l'empereur fut séduit énormément par son talent mais les gens dans la cour n'ont vu autrement une fois comme les taipos tenaient compagnie de l'empereur et qu'il était en état d'ébriété il n'entourna quand les chi vous savez quand les chi c'est 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 les nuques de la cour très très connue de lui enlever ses bottes les chi se sentant très très humilié choisit quelques passages de ses poèmes pour provoquer la colère de de la concubine il choisit d'un passage où les taipos la comparent à une concubine de l'époque de Han qui non seulement était maigre comme une mirandelle mais surtout qui était d'origine très pauvre en passage je veux dire justement les critères de la beauté de la femme à l'époque Han en réalité c'est très maigre comme aujourd'hui au monde occidental mais à l'époque Tang c'est tout rond alors c'est la femme ronde qui est le symbole quand vous voyez les peintures justement de l'époque Tang les belles femmes c'est toujours très très ronde et quand un empereur voulait nommer Thaibaut a une fonction officielle à chaque fois la favorite c'est opposé opposé Thaibaut devient encore plus extravagant qui est Sous-titrage ST' 501 Rencontra à Shomwin dans l'ombre de la montagne un être emplumé qui invita cet amateur d'oie. Balayant sur la soie ou angle général, écrivit alors le classique du Dao. D'un pinceau inspiré et d'une beauté surnaturelle, la calligraphie terminée, il repartit avec une oie en cage, sans nul besoin de dire adieu au maître. C'est un poème irrégulier. Ensuite, sous son pinceau, cette forme libre et son contrainte. Ça corde à merveille avec sa personnalité de Libo. Libo crie un monde en développant une forme d'équitude dont les origines remontent aux gens populaires. Ce poème-là, Libo, fait l'éloge de la calligraphie de Huaisu. Huaisu, c'est un moine bouddhiste célèbre pour sa cursive. Il a un passage, c'est aussi très fascinant. Un passage sur les résonances de l'art de Huaisu. Son pinceau crée un monde fantastique, merveilleux et même effrayant. Le karaté ting, keng, apparaît trois fois. C'est effrayant. Mais effrayant, pourquoi c'est effrayant ? Parce que c'est avec la force, la puissance. Et puis, il marche avec la neige. Les fleurs s'envolent. Tout ça, ça donne une scène. C'est exactement comme le cursif de Huaisu. Le style, c'est tellement libre. Impressionnant. Bien sûr, il dit qu'il est enivré tout le jour. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des autres poèmes où il remet le poing sur les yeux et il le dit clairement. Il y a, par exemple, le boire avec un copain, mais il ne reste pas jusqu'à vraiment être ivrement. Bien qu'il y a un autre poème où il parle d'être ivrement. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que dans le poème intitulé « Je bois avec un ami sur la montagne », il dit « Les fleurs de la montagne s'épanouissent. Tandis que nous buvons tous les deux sans compter les coupes. » À la fin, j'en suis fatigué et je baille. Je crois qu'il vaut mieux que vous partiez. Mais si cela vous dit, revenez demain. Mais n'oubliez surtout pas votre lutte. Et ce petit poème, il démontre plusieurs choses. Au fond, ce n'est pas toujours son but, il s'enivrait complètement ivrement. Et deuxièmement, qu'il avait ses limites. Quand il était fatigué, il était assez raisonnable pour s'arrêter. Et troisièmement, que le but de boire comme ça, ce n'était pas seulement de boire, mais c'était toujours lié avec le chant. Et souvent, c'était lié avec la composition des poèmes. Pourtant, il buvait un peu. Et ça, c'était comme une stimulation. Il prenait son pinceau, il retroussait l'image, il faisait des poèmes. Il y a des documents historiques, des amis qui ont écrivé cela. Et je crois que c'est ce qui correspond beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à la réalité. C'est-à-dire, son ivresse a atteigné une dimension spirituelle, d'une certaine manière. C'était lié avec sa création. C'est-à-dire, souvent, il grimpait à l'aube, avant, encore dans l'obscurité, avec son vin. Il grimpait, grimpait jusqu'au sommet de la montagne. Et c'est là, quand il a vu les premiers rayons du soleil qui commençaient à surgir, c'est là où il prend son pinceau, et il fait ses poèmes. Assis au clair de lune, le solitaire joue d'une sobre citade. Mais soudain, l'on entend le chant d'un vent mélancolique, semblable à la plainte du pain les jours d'hiver. Puis, c'est la neige blanche qui tourbillonne sous ses doigts fins. Et l'eau verte, aussi pure que son cœur vide. Depuis longtemps, Zonky est mort, plus personne au monde n'est capable de comprendre son jeu. T'in-souk, Zongyu, T'in-t'in. À Chu, tenant sa verte soie, le moine, le moine de Chu, sa verte soie en main descend par l'ouest de la cime du mont Omae. Sa main ne fait qu'un simple geste. Je crois à Ouir les pains des dix mille vallons. Le cœur de l'hôte est comme lavé d'eau courante, l'écho parvient jusqu'aux cloches givrées. Surprise ! Sur les monts verts tombe le soir, dénué de l'automne, combien de couches sombres ? Libo est l'héritier d'une très ancienne conception chinoise de la musique. Le jouet de la cithare, un homme, est vilain de la société, un solitaire, un émite. Dans le premier cas, un moine dans le second cas, la cithare entre leurs mains, une sorte d'instrument magique qui périfient les hommes de leurs mauvais penchants, comme une eau courante et qui les met en contact direct avec les forces de la nature. Mais les serres qui jouent ne représentent pas la nature et s'identifient avec elle. Ils sont le vent, la neige, les pains de la forêt, l'arc de la cithare est-on, considérés comme doués d'une puissance surnaturelle. Mais celles-ci ne s'exercent pas pleinement que dans l'isolement dans les profondeurs de la nature, en rupture avec le monde vulgaire. Mais quant à l'auditeur de cette musique, il lui faut, pour en mesurer la force, un génie égal à celui-ci de musiciens comme Zhong Jiji ou Libo, soi-même. C'est magnifique, un poème. Parce que Libo, en fait, il n'équipe pas beaucoup sur la cithare. Parmi les milliers de poèmes, il n'y en a que deux. Mais tous les deux sont merveilleux. qui sont merveilleux. Wai Wong, au Beren Guyen, Libo est surtout connu comme un amateur de vin. Mais en réalité, le thème de l'eau, de l'élément aquatique, est constamment présent dans son œuvre. L'eau est un élément vraiment important dans son œuvre et ça apparaît comme un défi pour l'écriture poétique. L'eau est un élément insésitable, fugitive et changeant. Elle peut apparaître sous diverses formes, ou liquide à travers l'image des rivières et des fleuves, eau cristallisée dans l'image de la neige ou de la glace, eau évanescente aussi dans l'image des nuages ou de la brume, et toutes ces images sont présentes dans les paysages de Libo et ils imprègnent profondément son œuvre. On peut dire aussi que l'eau se dote de significations opposées. Dans l'œuvre de Libo, elle peut renvoyer à la vie parce que toute vie a besoin d'eau pour subsister. Elle renvoie aussi à la mort lorsqu'on pense à la noyade, aux pluies torrentielles et aux tempêtes sur la mer qui sont destructrices. C'est une image qui intimement lie à d'autres images comme celle de la lumière qui baigne la nature et le paysage. Elle est liée aussi à l'image du sang qui coule dans les images de combat. Elle est liée à l'image des larmes du poète lorsqu'il est séparé des siens. Elle est liée aussi à l'image du lait, à l'image du vin qui enivre dont on reparlera. Et tout fait que l'image de l'eau est très riche et elle est ouverte au mélange et aux constructions poétiques dans son œuvre. On peut l'illustrer par un poème que je peux vous lire. L'eau, comme un ruban de satin blanc, ici se mélange au ciel. J'aimerais, sous la lune claire, monter dans une barque à vin pour aller regarder les fleurs. On a ici une méditation sur l'eau, l'eau qui est comparée à un ruban de satin blanc qui se mélange au ciel. Et lorsque le poète parle de cette eau, on a presque envie de la boire. À travers l'image de l'eau, il dit sa soif. À travers l'image de la soif, il dit le désir d'embrasser le monde à travers le paysage et d'embrasser le ciel aussi. C'est en cela que ça rejoint une quête spirituelle du poète. Et ça rejoint aussi pour lui une quête poétique parce que l'ensemble est lié dans son œuvre. L'hommage de l'eau est lié au ciel et elle est liée aussi à l'encre de la poésie. Il avait une période très très dure. Là où il a écrit des poèmes extrêmement critiques contre l'empereur, contre les énuques. Parce que l'hippo, il était absolument incorruptible, indomptable. Il n'y avait pas de moyen de le faire raisonner. L'hippo arrive à s'en tirer, mais quand même, il comprend que finalement, il faudra probablement partir. Mais quand même, il se cache derrière la boisson. Mais c'est transparent que ce n'est pas la vraie gaieté, ce n'est pas la vraie joie de boire. Pour ça, il a fait un cycle, « Je bois seul sous la lune ». Et bien ça, c'est son poème, un des poèmes les plus fameux. Il est environ comme ça. Parmi les fleurs, une cruche de vin attendait bon copain et je suis seul. Levant ma coupe, je combis la lune. Avec mon ombre devant moi, nous sommes trois. Bien que la lune ne sache pas boire et que mon ombre en vain me suive, je me réjouis de fêter le printemps en cette compagnie d'un instant. Je chante et la lune zigzag. Je danse et mon ombre me tende les bras. l'esprit clair que la fête batte son plein. Ton livret se vient. Il faut se séparer. Lié à jamais mes compagnes sans passion. Sur la voie lactée, l'un l'autre, nous nous attendrons. Alors, comme je vois, vous avez compris qu'en réalité, c'est soi-disant un poème gai de la boisson, mais en réalité, c'est terriblement triste. Comme vous le savez, une couche à la cour impériale très puissante, c'était des éducs. Le perfide premier ministre, Lilin Phu, était obligé lui-même, parce qu'il avait aussi peur des zéniques, il était obligé de les corrompre. À ce moment-là, les zéniques coopéraient avec lui. Mais tout le monde, normalement, avait peur des zéniques, puisque souvent, c'était les zéniques qui tenaient le pouvoir au palais. et quand l'empereur est décédé, à ce moment-là, ce sont les zéniques qui mettaient parfois un prince tout à fait différent. C'est leur volonté qui était respectueuse par tout le monde, parce qu'ils tenaient la garde impériale et contre ce pouvoir, il était très, très difficile de lutter. Et l'hypo, il était, il y a des lettrés qui disaient qu'il était fou, parce qu'il a écrit un poème où il les pince, c'est dans ce livre, où il parle des carrosses somptuées, de l'or sur les vêtements de ces zéniques qui sont toujours en beau car, et en soix fines, ils font rouler les carrosses et les gens sautent à gauche et à droite comme ça. Alors, évidemment, un poème comme ça, il n'y a jamais personne, jamais personne d'autre. Tout le livre, il n'y a aucun, sauf celui-là. Parce que, il avait peur et en même temps, il n'avait pas peur. Alors, Alors, finalement, on l'a, on l'a, il était obligé, après, même pas trois ans, partir de la cour impériale et il est parti un peu de son gré parce que c'était sûr qu'on va l'assassiner ou il y a un accident soit disant qui va lui arriver, il sera empoisonné ou Dieu sait quoi. bon, donc, qu'il n'avait pas beaucoup de chance et finalement, on fait beaucoup des hypothèses mais on a oublié qu'il y a un poème et dans ce poème, il dit clairement qu'on a vraiment renvoyé et on l'a renvoyé tout simplement parce qu'il a critiqué carrément les dignitaires de la cour et le petit poème, c'est le petit quatrième si je peux le dire encore, alors, il s'appelle Le Perroquet À tir d'elle, je quitte le palais d'empéreurs J'y vois l'été et de mon champ je râlais les habits de Brocard À cause de mon franc-parler j'ai fini par être éloigné Maintenant je retourne sur les pentes de mon long Mais Ferdinand Stoches Lippo a fait un petit séjour en prison tout de même Oui Dans un poème il part de son vin il était dans une prison bien que bon il était un prisonnier mais il était tellement respecté par tout le monde même par c'est joli par tout le monde qu'au fond ils étaient il était assez gentil avec lui et il y avait même même le vin mais il est dans un poème qu'il est en prison il a une coupe de vin devant lui et que ses larmes de sang tombent dans ce vin et qu'il ne peut plus le boire alors c'est parce que pour Lippo la liberté était tout bien que il était n'importe quoi là-bas en prison ce n'était pas ça tout simplement il a voulu être libre de faire ce qu'il bon lui semble c'était comme ça sa nature il n'a pas voulu être lié avec qui que ce soit avec personne et il faut dire à part de l'histoire de sa deuxième épouse même avec des femmes il les aimait mais un peu comme ça mais pas être lié être dans une certaine obligation d'être avec quelqu'un pendant le bref temps qui se trouve à la cour pas même deux ans il composa plusieurs centaines de poèmes dont le thème a été n'immodelle exilée sur terre exprimant ses malheurs le fils du ciel compris alors qu'il ne pouvait plus le retenir l'Italbo demanda par la suite la permission de retourner à la montagne l'empereur le laissa partir et en lui offrant de l'or en 745 l'Italbo reçut son registre registre d'anismonique constitué pour lui un événement très très important en effet et marque l'adhésion définitive au taoïsme de l'Italbo pour qui le registre remplit une fonction contactuelle avec les ciels avec les cieux pardon tout parce que parce que pour les taoïstes c'est pas le ciel c'est les cieux il y a neuf neuf cieux ou tant six yeux tout le le fait que son obtention a signé une place dans la bureaucratie céleste ce registre s'appelle registre de sept primodieux en chinois c'est dire qiyuan désignant le soleil la lune et les cinq planètes ces huit ces huit côtés font rayonner la lumière il doit l'accrocher à sa taille d'après la croyance taoïste le galba amena la fin du monde nul ne saurait en réchapper seul survivra au monde le peuple ceux qui portent l'insigné du résiste à partir de là il poursuivit ses voyages dans toute la Chine surtout dans la montagne toujours en quête de l'immortalité ainsi que de ses amis taoïstes chez Lipo l'eau est liée au vin et à l'ivresse et simplement une petite remarque c'est que dans le caractère qui signifie vin on a la clé de l'eau présente voilà donc c'est toujours un petit mot lié dans sa poésie et le thème de l'ivresse est tout à fait central dans l'oeuvre de Lipo on sait qu'il a été un grand buveur il a fait partie de ce qu'on a appelé les huit immortels du vin une confrérie de poètes qui voulait atteindre à l'ivresse poétique à la poésie à travers à l'ivresse du vin il est l'auteur d'un groupement de poèmes qui s'intitule Buvant seul sous la lune je peux peut-être en lire quelques-uns Buvant seul sous la lune un pichet de vin au milieu des fleurs je bois seul sans compagnon le vent m'accoupe je convie la lune claire avec mon ombre nous voilà trois la lune hélas ne sait pas boire et mon ombre ne fait que me suivre compagne d'un moment lune et ombre réjouissons-nous profitons du printemps je chante la lune musarde je danse mon ombre s'égare encore sobre ensemble nous nous égayons ivre chacun s'en retourne mais notre union est éternelle notre amitié sans limite sur le fleuve céleste là-haut nous nous retrouverons ce qui serait peut-être intéressant d'entendre c'est la même traduction par un autre traducteur alors il s'agit du même poème buvant seul sous la lune buvant seul sous la lune parmi les fleurs un pichet de vin seul à boire sans un compagnon le vent m'accoupe je salue la lune avec mon ombre nous sommes trois la lune pourtant ne sait point boire c'est en vain que l'ombre me suit honorons cependant ombre et lune la joie ne dure qu'un printemps je chante la lune musarde je danse et mon ombre s'ébat éveillé ne jouissons l'un de l'autre et ivre chacun va son chemin retrouvaille sur la voie lactée à jamais randonnée sans attache traduction de François Tcheng ce qu'on peut dire de ce poème en fait il s'agit donc d'un d'un poème qui dans lequel on a l'impression que le vin donne à voir la vérité de l'être le poème est donc dans la nuit sous la lune il boit et avec la coupe il en vient à convier la lune claire et la lune venant elle fait apparaître son ombre et de un il devient trois dans la traduction du premier poème que j'ai lu on trouve ceci au vers 4 avec mon ombre nous voilà trois dans la traduction de Hervé Collet et Tcheng Wing Foun or dans la traduction de François Tcheng ce qui est intéressant c'est qu'il donne une interprétation un peu différente de ce vers 4 il dit ceci avec mon ombre nous sommes trois c'est comme si en buvant le vin la vérité de l'être apparaissait non pas une mais plurielle le jeu du poète celui qui parle est aussi clarté lunaire la lune qui est présente il est aussi ombre ombre terrestre que fait apparaître la lumière et ainsi on a un jeu qui est autre qui est différent et c'est vraiment source de joie pour le poète dans ce texte de se voir plusieurs de voir un autre avec lui et lui autre également c'est l'occasion donc d'une joie qui est exprimée dans le poème et aussi d'une promesse parce qu'à la fin du poème il dit que ivre chacun s'en retourne chacun retourne à la solitude et à son être unique disons à son être solitaire mais il dit à la fin que je cite notre union est éternelle notre amitié sans limite sur le fleuve céleste là-haut nous nous retrouverons et on a l'impression que au-delà de la mort l'être retrouvera son unité plurielle Ferdinand Stoches ses poèmes d'amour il aimait beaucoup les poèmes d'amour au point d'en écrire un au féminin ah oui et il en a écrit beaucoup de poèmes d'amour alors et bien sûr il y a des petits poèmes d'amour qu'il a écrits à la cour qui sont qui sont mignons mais là il a réussi à capter un petit sentiment une petite vague qu'il a aperçu qu'elle a aperçu comme ça sur le visage de quelqu'un alors il y en a un petit poème qu'elle est belle en relevant le rideau de perles mais que ses beaux sourcils sont foncés sur ce jour on voit des traces de larmes mais on ne sait qui elle aime d'un amour si malheureux et il y a une autre il y a une dame de la cour qui attend en vain c'est sur le perron de Jade tombe le voile du givre la froid humide de la nuit a pénétré la soie fine de ses bas elle baisse la portière de cristal à travers le store diaphan elle contemple la lune pâle de l'automne parfois il captait les sentiments des femmes qui avaient les maris à la guerre quelque part il y a un petit poème comme ça au passe du nord pointe timidement des pousses des herbes dans le sud les branches des muriers ploient déjà sous le feuillage vert je sais que tu rêves au retour et moi tristement je regarde vers le nord prise du printemps je ne te connais guère comment oses-tu te glisser derrière le rideau soyeux de mon lit alors ce sont des petits poèmes mais il a écrit des poèmes très très beaux pour toutes ses épouses pour ça la première épouse elle est décédée très très jeune mais il est venu la voir après trois ans et juste comme ça en mémoire alors il lui il lui a écrit un poème comme ça quand elle était là c'était comme si la maison débordait de fleurs aujourd'hui ne reste qu'une chambre vide les couvertures brodées enroulées sur son lit même après trois ans exhale son parfum délicat si loin de moi et pourtant toujours là toujours là mais jamais de retour les feuilles mortes descendent en tourbillon je pense à elle rosée blanche sur la mousse sur la mousse pour les autres épouses il a également écrit sur le pour la quatrième épouse et puis même pour la deuxième épouse mais justement pour cette deuxième épouse il a écrit tout un cycle de poèmes et là il a écrit des poèmes tellement amoureux exactement comme si aujourd'hui un jeune homme il est complètement fou de passion et d'amour et il a rejeté toutes les coutumes tout ce qui était normal il a rejeté tout cela et il a écrit des 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 c'est le cycle la plupart de ses poèmes sont dans le cycle envoyé au le vent alors vous allez voir qu'au fond c'est absolument comme si quelqu'un qui est vraiment amouré comme fou et qui brûle 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 de passion alors tout cela il a mis dans les poèmes et tout ça c'est pour ça deuxième femme mais il était c'était incroyable c'était une courtisane et donc ils étaient très proches parce qu'elle savait chanter danser comme ça c'était pas une courtisane comme ça elle avait son pavillon donc c'était une personne qui avait une instruction extraordinaire qui était extrêmement belle et que qui était entourée des 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 prétendants mais elle était très très sévère très rigide et à l'époque quand même ça avait pris un bon temps pour la 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 convaincre et finalement après trois ans qu'ils ont passé ils ont vécu quelques mois ensemble c'était un bonheur là qui il 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 dit que c'est quelque chose comme comme si les dieux ils sont sur la terre parce que ils ne faisaient que que chanter et puis bien manger et bien boire faire l'amour et faire l'amour et il dit que sous la couverture ils étaient comme des canards mandats c'est 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 fantastique mais et par la si par force des des circonstances il était obligé de voyager dans le nord peut-être il espérait que ça pourrait éventuellement aider à résoudre cette question de mademoiselle Liu parce que elle était courtisane mais lui il n'a jamais eu vraiment à part de ces deux ans quelque chose à la capitale à la cour impériale mais il n'a jamais eu un poste donc comment vivre avec une personne comme ça habituée à un grand luxe quand lui il n'avait pas une source vraie et régulière des ressources donc ça ne collait pas alors peut-être il espérait que ce voyage dans le nord va aider à résoudre le problème mais ceci malheureusement n'était pas le cas après presque trois ans il retourne ils se marient ensemble et l'épouse il était tellement aveuglé par l'amour il a tout oublié il n'a pas réfléchi et par la suite son père l'invite à le voir et là il voyage quelques centaines de kilomètres pour voir son père parce que son père entre temps a changé lui et de sa résidence et son père lui pose des questions elle l'épouse ne sait pas répondre à ces questions c'est à dire l'épouse sans doute fait l'image un dessin merveilleux pour son père mais son père lui dit tout à fait probablement froidement mais est-ce que tu as des enfants avec cette personne elle elle finalement comprend que c'est vrai qu'il a vécu plusieurs mois avec elle au début avant son grand voyage plusieurs mois après son voyage qu'il n'a jamais il n'y avait jamais un signe comme quoi il va avoir un enfant avec elle et deuxièmement le père lui dit mais comment envisage que tu vas la nourrir et tu vas vivre qu'est-ce qu'il fait maintenant tu lui as laissé l'argent mais il ne lui a pas laissé l'argent quand il est parti alors donc elle reprend ses activités de courtesans un grand arbre desséché dépouillé de rameaux à la cime un faucon se tient solitaire fronçant des sourcils de barbares anxieux il a un air sévère comme l'automne une allure valeureuse sur le mur de Chaux son bec épais et halabarde ses griffes couteaux et masses les nombreux invités des airs de la natte apeurés n'ayant pas réalisé qu'il s'agit d'une peinture souvent je crains qu'il ne s'envole par la fenêtre comment croire qu'il resterait ici pour la vie élevée toute petite dans une maison dorée gracieuse à présent dans le palais pourpre fleurs de montagne piquées dans un chignon précieux robe de soie brodée de jolies fleurs chaque fois qu'elle sort du palais profond elle y rentre à pied en accompagnant le palanquin son seul souci que chant et danse se dispersent et s'envolent en nuages multicolores le chant léger des poèmes de l'ibail s'est envolé de par le monde atteignant les oreilles occidentales d'un Gustave malheur qui composa le chant de la terre en hommage au vagabond des sommets d'un britaine d'un bruno du col ou encore celle de Paul Claudel qui lui aussi lança un clin d'œil au buveur immortel on peut dire que Claudel a vécu 15 ans en Chine et qu'il a beaucoup observé et étudié l'art et la culture chinoise même s'il n'a jamais appris le chinois ce qui est très intéressant c'est qu'il a fait des réécritures de poèmes de l'Hippo en français à partir de deux recueils poétiques un recueil de Tsen Tzu Ming qui s'appelle rêve du nuit d'hiver et le célèbre livre de Jade de Judith Gauthier je peux peut-être vous donner quelques exemples de ces réécritures en parlant peut-être d'abord du poème de l'Hippo il s'agit d'un poème qui s'intitule Adieu à Meng Haojan qui part en barque pour Yangtzu il s'agit d'un poème sur la séparation et l'amitié que Claudel réécrit d'une autre manière je commence par une lecture du poème de l'Hippo Adieu à Meng Haojan qui part en barque pour Yangtzu vieil ami me laissant à l'ouest au pavillon de la grue jaune dans les fleurs vaporeuses d'avril vous descendez à Yangtzu voile solitaire l'antenne silhouette bientôt dans l'azur se fond je ne vois plus que le grand fleuve frôlant le bord du ciel à partir de ce poème Adieu à Meng Haojan Claudel fait le poème suivant qu'il appelle Départ mon ami s'en est allé sur sa barque et la distance entre moi et lui ne cesse de s'élargir dans le léger brouillard sur l'eau mêlée de fleurs il s'est évanoui la voile peu à peu s'éteint à l'horizon blanc sur blanc il n'y a plus que le fleuve vers le ciel qui s'allonge indéfiniment on peut parler d'abord du poème de Lipo Adieu à Meng Haojan c'est que c'est une rêverie sur la séparation et l'amitié entre deux hommes il s'agit en fait d'un poème que Lipo a dédié à son ami le poète Meng Haojan alors que les deux hommes se séparaient il faudrait voir ce poème comme un tableau qui se déroule à l'infini avec un plan proche un plan lointain et au delà l'horizon qui ne s'arrête pas ce qui est intéressant je crois dans ce poème c'est qu'on a l'image de cette amie qui s'en va sur sa barque et on voit la barque la voile et la barque s'en aller à l'horizon et disparaître on a donc cette image de la séparation et peut-être d'un non-retour en revanche ce qu'on peut lire également c'est que l'image de la barque se fond à l'azur et d'une manière paradoxale la forme de l'ami semble se mélanger au ciel et devenir omniprésente et c'est un poème véritablement sur l'absence et la présence l'ami disparaît mais il se confond à l'horizon et c'est comme s'il était toujours présent en tout cas au souvenir du poète qui écrit le poème et pour ce qui concerne départ le poème de Claudel on peut dire que dans ce poème Claudel est assez fidèle à la forme du poème original de Lipo il conserve la forme du quatrain il conserve la thématique générale du poème ce qu'il modifie c'est le titre et aussi certains autres éléments par exemple il supprime le nom de Meg Aujan il garde seulement l'image de l'ami comme pour donner une plus grande universalité à ce texte ce qu'on peut noter aussi c'est qu'il inverse les perspectives le titre du poème de Lipo c'est Adieu Claudel le convertit en départ là Dieu dit peut-être que les deux personnes les deux amis ne se reverront jamais le départ dit une avancée vers une nouvelle vie peut-être il renverse ainsi les perspectives il fait vraiment une réécriture pour se réapproprier différemment le poème de Lipo il s'agit toujours d'un poème de Lipo traduit par Judith Gauthier et que Claudel reprend d'une autre manière alors je commence par le poème de Lipo traduit par Judith Gauthier dans le livre de Jade son titre c'est Les caractères éternels tout en faisant des vers je regarde de ma fenêtre les balancements des bambous on dirait de l'eau qui s'agite et les feuilles en frôlant leurs épines imitent le bruit des cascades je laisse tomber des caractères sur le papier de loin on pourrait croire que des fleurs de prunier tombent à l'envers dans de la neige la charmante fraîcheur des oranges mandarines se fan lorsqu'une femme les porte trop longuement dans la gaze de sa manche de même la gelée blanche s'évanouit au soleil mais les caractères que je laisse tomber sur le papier ne s'effaceront jamais de ce poème en fait que Claudel a lu il fait un autre poème qui change complètement du premier il l'appelle pour encre poète pour encre poète puissais-je ne rien employer que de la neige à peine adhérente au papier le verre déjà s'est effeuillé mais verre ça durera toujours dit ce confrère à l'esprit court pour moi les mots sur le papier c'est comme les fleurs du prunier et mon plaisir est sans pareil de les voir fondre au soleil Claudel garde la thématique générale du poème traduit par Judith Gauthier mais qu'elle en change complètement le sens en fait ce que dit Judith Gauthier c'est que la poésie selon selon elle enfin selon l'hypo selon ce qu'elle comprend de l'hypo ce qu'elle dit de l'hypo est destiné à subsister éternellement ce qui est étrange c'est que c'est aussi une thématique de Claudel la poésie atteint l'éternité mais ce sur quoi Claudel insiste pour Ancre Poète c'est sur l'idée que si la poésie tend vers l'éternel paradoxalement elle est aussi de l'ordre de l'éphémère c'est la raison pour laquelle l'Ancre Claudel la compare dans le poème pour Ancre Poète à de la neige à des fleurs de prunier et dit-il son plaisir est sans pareil de voir les verres fondre au soleil il semble dire que la poésie concilie l'inconciliable qu'elle va vers l'éternel et qu'elle est aussi dans l'éphémère et que c'est dans ce balancement dans cette oscillation que tient la parole poétique et le fait que Claudel reprenne un poème de l'hypo pour dire pour exprimer cette idée ça semble comme un hommage à l'oeuvre poétique de l'hypo et ça dit peut-être aussi comment dire la relation profonde qu'il y a pour Claudel avec l'extrême-orient donc si Claudel réécrit l'hypo ça semble être un hommage d'un poète à un autre grand poète ça révèle aussi les affinités profondes qu'il y avait entre Claudel et l'extrême-orient et ça exprime aussi peut-être l'idée qu'il y a une certaine universalité dans la sensibilité poétique et si ce sont des poètes de même sensibilité c'est pas si étonnant qu'un homme du 8ème siècle puisse rejoindre un homme du 19ème 20ème siècle dans des parties opposées du monde si on considère que cette universalité existe en année 762 mais selon les taïstes sa noyade n'est qu'une apparence les corps n'est plus mais il est devenu immortel la délivrance par l'eau consiste à mourir et à ressusciter après la noyade on revit ceci est l'affaire des immodels comme l'écrit un auteur de canon taïste ni Taibo au cours de sa vie n'a jamais eu de titre officiel mais quand l'embreu Taizong monta sur le tronc ni Taibo reçut le titre de Shi Yi Shi Yi c'est un censeur impérial seulement lorsque le décret impérial arriva notre poète n'était plus là pour le recevoir les Shi Yi devint donc le titre posthume de les Taibo bien que Shi Yi fût un titre officiel les Taibo ne fût que rarement appelé ainsi en effet on utilise davantage les Taibo non taoïstes ou les Han Lin non de la cour voire les Qing Lian non bouddhiques il avait aussi un titre honorifique taoïste posthume Shang-Qing Zheng Ren ça veut dire c'est homme véritable du ciel du pureté suprême qui est une appellation reservée normalement pour les patriaches du mouvement Shang-Qing Mi Taibo est la seule personne non patriarge à bénéficier de ce titre honorifique posthume et c'est là peut-être qu'on peut évoquer la légende qui entoure la mort de Lipo alors voilà la légende dit que ce serait par une nuit de lune claire alors qu'il buvait seul sous la lune qu'il serait mort en plongeant dans l'eau pour rejoindre la lune pour l'embrasser ou pour boire dans l'eau la lune comme il l'exprime dans l'un de ses poèmes et dans cette image on a l'idée d'un poète qui va jusqu'au bout de son désir c'est l'image d'une mort douce l'image d'une mort comme un voyage dans l'ivresse une plongée dans l'eau pour retrouver son altérité la lune l'objet ultime de son désir qui représente la lumière de l'au-delà une lumière mystérieuse éclair-obscur l'année touche à sa fin toutes les fleurs se fâment la planète Mars commence à s'incliner à l'ouest givre sévère plus précoce au-delà des frontières nuages couleurs d'automne de l'autre côté de la rivière mes rêves entourent la lune sur cette ville aux confins mon cœur s'envole vers les pavillons de mon pays natal les eaux de la fène telles mes pensées de retour coulent doucement sans cesse jour après jour le vieux gis dans l'au-delà fait toujours du bon vin pas de libailles dans les ténèbres à qui vont-ils son vin c'était une vie une œuvre l'hypo ivre sous la lune avec Ferdinand Stoches qui a publié le ciel pour couverture la terre pour oreiller et neige sur la montagne du lotus aux éditions Philippe Piquier Françoise Wang auteure de la quête de l'immortalité chez Li Taibo publié dans la librairie You Feng Wai Wong Aubert Nguyen enseignante en littérature comparée et auteure d'une thèse sur les comparaisons du thème de l'eau entre Claudel et Li Po Wing Fong Leung ingénieur d'études de la bibliothèque de l'Institut des hautes études chinoises du Collège de France Dominique Oise auteure de Li Bai sur notre terre exilée Orphée la différence remerciements à Wu Hua Calligraphe co-auteur de Poème de Li Bai destiné au calligraphe paru dans la librairie You Feng lecture Frédéric Prévost prise de son Éric Audra Bénédicte Roy Julien Bourdet Marie-Thérèse Ferrand mixage Éric Boisset réalisation Isabelle Huel une émission de Lydia Benitzrak de Poème de Li de Poème de Li de Poème de Li